Salut c'est JC, Mister K derrière la caméra comme chaque semaine sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. On en avait parlé dans l'Hebdo Sneakers numéro 9 de ce fameux custom de Blazer Low Jumbo façon au foie réalisé de main de maître par un jeune Frenchie et qui nous avait complètement grillé les rétines. Et bien voilà, j'ai franchi le cap et j'ai acheté mon premier custom par la même occasion. Comme tu peux le voir, il est complètement dingue, ça méritait bien une revue dont on a le secret avec un outfit-outfit quelque part dans les rues de Paname, mais en prime. Tu vas pouvoir découvrir toutes les étapes de fabrication de ce superbe custom en toute fin de vidéo. Je sais, je sais, c'est pas mal, ne me remercie pas. Enfin si, en cliquant sur le pouce vers le haut pour la motivation, tu as pile poil le temps pendant le générique. D'ailleurs générique. On espère que tu vas bien et bienvenue à toi si tu nous découvres pour la première fois au travers de cette vidéo. D'ailleurs profites-en pour t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour être alerté dès qu'il y a de nouvelles vidéos en ligne pour ne rien manquer sur la chaîne. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand amateur de custom de sneakers, pas plus de custom de moto ou de tuning automobile d'ailleurs. Dans tous les cas, les réalisations qui apportent une vraie valeur ajoutée au modèle d'origine sont assez rares et les fautes de goût bien plus fréquentes. Et si tu es un assidu de la chaîne depuis ses débuts, tu n'es pas sans savoir que je suis un fan de la Nike Blazer Jumbo. D'ailleurs je ne suis pas le seul quand je vois le succès de la vidéo que l'on a fait sur elle. Plus de 14 000 vues depuis novembre dernier. C'est le plus gros succès de la chaîne, c'est vraiment cool. Je te mets le lien juste là si tu ne l'as jamais vu. Depuis, j'ai acheté sa version low à sa sortie en début d'année. Un vrai must-have idéal pour les beaux jours. Et voilà que je croise un beau jour, une story sur Instagram d'un custom vraiment sympa sur cette low justement et qui a poussé le curseur bien plus loin encore dans l'esprit de Off-White, du regretté Virgil Abloh, en rajoutant notamment les fameux double lassa signature. Il ne faut jamais dire Fontaine, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Et j'ai finalement craqué, motivé en prime par mon côté chauvin, en soutenant le travail d'un journal assez inconnu sous le pseudo de Giulio De La Vega. Pour couronner le tout, ce dernier est particulièrement honnête et ne cache pas du tout sa technique en montrant justement comment les réaliser à la maison si jamais d'aventure vous voulez vous laisser tenter. Mais nous y reviendrons en détail en toute fin de vidéo. Découvrons d'abord la belle plus en détail. Je te laisse l'économie de la boîte Nike d'origine qui n'a pas grand intérêt. Par contre, sache qu'à l'intérieur, j'ai trouvé deux étuis. Un premier avec les lacets d'origine et un second avec des skittles. Une attention super sympa qui méritait d'être soulignée. Quant à la signification, je te laisse contacter toi-même, Giulio De La Vega, sur Instagram pour en savoir l'origine. Et voici cet incroyable Nike Blazer Low Jumbo customisé par Giulio De La Vega. C'est vraiment très 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 réussi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais franchement, c'est du beau boulot. Tiens, pour que tu te rendes bien compte à quel point il a vraiment transcendé le modèle d'origine, je te mets la Jumbo Low dans son état normal. Il n'y a pas à dire, on pourrait presque dire que la paire sort de chez Off-White. C'est vraiment super bien. Donc, première chose que tu remarques, c'est la couleur crème de la tige et beige des renforts avant et arrière. Tu verras comment il fait cela dans le tuto en fin de vidéo. Je m'interroge de pas trop sur les énormes souches et le gros Nike écrit sur le talon du modèle original. Et regarde ça, regarde ce travail sur les overlaps. Assorti à la teinte de la tige et les lacets orange en lui et place des blancs d'origine. Qu'est-ce que c'est chouette ! Regarde l'overlass que tu peux laisser comme ça, reposer sur l'arrière. Ou alors le basculer sur l'avant et le serrer de manière classique. Regarde la surteinte des coutures et surtout celle façon balle de baseball sur la 2box. C'est vraiment du plus bel effet. Je me demande comment il a fait. Ils sont blancs à l'origine et là, ils sont désormais assortis aux souches noires et même aux attaches des overlaps que tu peux retrouver ici. Finissons par la midsole, la semelle intermédiaire, surteintée également avec un rendu vieilli vraiment sympa. Et regarde au niveau du flouche, la semelle intermédiaire a été frottée pour lui donner également un aspect un peu usé. Quant à la semelle dur, pas de surprise, elle est teintée. Crème, pareil que le reste. Voilà, voilà, vous savez tout. Le moment du on-fit, out-fit, quelque part dans les rues de Paname. Et venu, place au on-fit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du super taf. Bravo Julio, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais de l'avoir entre les mains, c'est encore plus fort. Chapeau l'artiste. Je pense par contre qu'il aurait dû trouver un moyen de les signer et même de les numéroter sous la semelle de confort ou encore sur le flanc à l'intérieur pour marquer encore plus la qualité et surtout l'exclusivité de sa réalisation. Comme promis, passons maintenant au tuto pour ceux qui voudraient tenter de réaliser eux-mêmes ce custom à la maison. Créer un décapage à l'acétone pour bien nettoyer la paire. Tremper la paire dans un bain de café bouillant pendant plusieurs heures. Ensuite, tu la rinces bien correctement. Tu la nettoies bien comme il faut, puis tu la laisses sécher pendant minimum 24 heures. Une fois bien sèche, tu troues la paire avec une pince pro afin d'y insérer du fil élastique dans chaque trou pour y faire passer tes overlasses. Une fois le laçage terminé, ton missile est prêt. Franchement, elles sont sublimes. N'hésite pas à le contacter sur son compte Instagram si tu as besoin de conseils. Je te mets les infos dans la description de la vidéo. Et puis si tu as la flemme comme moi de les faire par toi-même, tu peux aussi le contacter pour passer commande. Prévois 180 euros, paire et frais de port inclus. Voilà ce qu'on voulait te dire et te montrer sur ce premier custom pour lequel j'ai craqué. On espère que cela t'a plu et peut-être même qu'on t'a donné envie de passer commande. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire de la vidéo et si tu as des questions, on y répondra avec grand plaisir. Pense à cliquer sur le pouce vers le haut si tu ne l'as pas déjà fait. C'est vital pour nous et pour l'avenir de la chaîne. C'est un tout petit geste gratuit mais qui soutient vraiment la chaîne en chatouillant l'algorithme de YouTube pour proposer notre vidéo au plus grand moment. Sur ce, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. En attendant, n'hésite pas à nous joindre et à nous rendre visite sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et notre site internet hebdosneakers.fr. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501